A la suite de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a connu, comme la France, une rapide reprise économique. Elle a été rendue possible grâce à une utilisation judicieuse des fonds du plan Marshall, privilégiant la création de valeurs dans l'économie physique. Le Fonds pour le Développement de l'Italie du Sud, la Casa Peril Mezzogiorno, établie en 1950, est le principal instrument ayant permis l'afflux de crédits dans les secteurs clés pour l'accroissement de la productivité. L'inflation a été vaincue, et pendant une courte période, elle est même devenue négative. La lyre s'est stabilisée, et en 1959, le plein emploi était atteint. En 1975, au moment où le rôle de la Casa fut drastiquement réduit par la mise en place de gouvernements régionaux s'octroyant la juridiction des investissements à long terme, elle avait créé 2 millions d'hectares de terres irriguées, construit 62 barrages, 52 aqueducs et de nombreuses stations d'épuration d'eau. Elle avait fait refaire 20 000 km de routes et construit 6 000 km de nouvelles, électrifié les voies ferroviaires et ouvert de nombreux centres industriels. Cependant, cela ne représentait que la moitié du travail à accomplir. Si ce développement n'avait pas été brutalement interrompu, l'Italie aurait aujourd'hui le plus haut taux de productivité d'Europe. En effet, le nord du pays est aussi productif que l'Allemagne, tandis que le sud l'est 4 fois moins. De même, alors que le taux de chômage est d'environ 10% au nord, il est de 25% au sud. La renaissance du Mezzogiorno représente la renaissance de l'Italie. En 1953, l'industriel et leader politique Enrico Mattei fonda la compagnie pétrolière publique ENI, avec pour objectif de fournir aux entreprises et aux foyers de l'énergie bon marché et de tracer la voie pour le puissant trust d'Etat, l'IRI, qui construisit des barrages, des routes et des voies ferrées partout dans le monde. Bonifica, une société d'ingénierie du groupe IRI, a conçu le grand projet transaqua pour le développement de l'Afrique centrale. L'image de l'Italie moderne façonnée par Mattei n'est pas morte, malgré le fait que la plupart des gouvernements italiens de ce début du siècle en est abandonné la plupart des concepts. Il est urgent que l'Italie retrouve cette politique moderne anticolonialiste. Depuis son point le plus au nord jusqu'à son point le plus au sud, c'est-à-dire l'île de Lampedusa, l'Italie représente un pont naturel de 1290 km entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Elle se trouve à 140 km des côtes tunisiennes et à 40 km des côtes albaniennes. L'Italie est le seul pays d'Europe du Sud à avoir une capacité industrielle autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire plus que pour sa seule population. Son secteur industriel est le plus grand après l'Allemagne. Le problème est que cette base industrielle est concentrée sur le nord de l'Italie et partiellement le centre, tandis que le sud est sous-développé. L'énergie est la principale cause du déficit de la balance commerciale italienne. Le pays importe 78% de l'énergie qu'elle consomme, autant en électricité qu'en carburant à usages industriels et domestiques. En ce qui concerne les importations de combustibles, le gaz naturel représente 66%, le charbon 18% et le pétrole 16%. Ceci a pour conséquence des prix de l'énergie environ 30% plus élevés que chez ses concurrents industriels. Afin de rester compétitifs au sein de l'absurde système de libre-échange et de mondialisation, les producteurs sont forcés de réduire le coût du travail. A cause de cela et des impôts élevés, environ 50% du salaire brut, les salaires des Italiens sont parmi les plus bas d'Europe. Il faudrait construire de nouveaux réacteurs dans chaque région de l'Italie du Sud. Tout d'abord, des systèmes mixtes d'EPR et de réacteurs à haute température, HTR, permettront de produire environ 10 GW. En raison de risques de tremblements de terre et d'autres problèmes, il sera nécessaire d'établir les centrales sur des plateformes flottantes stationnant sur la côte. En même temps, 4 centrales pourront être construites dans le centre et le nord de l'Italie, procurant ainsi une capacité d'environ 16 GW. Lors de la seconde phase, cette capacité pourra être doublée. Malgré le fait que le référendum de 1987 ait empêché l'industrie nucléaire de construire de nouveaux réacteurs, des entreprises comme l'Enel, l'ENI et Ansaldo ont continué à participer aux consortiums internationaux, ce qui a permis de préserver le savoir-faire. Grâce à cela, l'Italie pourra commencer à exporter sa technologie nucléaire dès que la première phase de son propre programme nucléaire sera terminée. Une révolution dans le transport de fret italien est indispensable, car elle apportera un nouveau souffle à la production. Actuellement, seuls 10% des biens sont transportés par le rail, 0,1% par péniche et 0,6% par cabotage, malgré le fait que le pays dispose de 7 750 km de côte. Le reste est transporté par camion, ce qui implique une surconsommation de pétrole et un trafic routier saturé. Les producteurs n'utilisent pas le réseau ferroviaire en raison de sa lenteur et de son inefficacité. Il est moins long pour une cargaison d'aller de Milan à Berlin que de Palermo à Rome. Résoudre ce problème implique d'améliorer l'ensemble du réseau ferroviaire afin qu'il soit plus rapide et plus efficace. L'Italie est actuellement en train de terminer la construction de trois corridors transeuropéens pour trains à grande vitesse, établissant une connexion entre la majorité des principales villes du pays. Mais ces trois lignes ne seront pas suffisantes. Un effort de modernisation du système ferroviaire devra impliquer le doublement des voies, l'électrification de la moitié restante du réseau actuel et la construction de nouvelles lignes en vue de doubler le réseau national. Dans le Mezzogiorno, il faudra quadrupler le réseau et étendre les voies pour trains à grande vitesse au-delà de Salerme, le terminus actuel, jusqu'à la pointe de la botte et Palerme, via le futur pont de Messines. Depuis Palerme, la voie sera prolongée jusqu'à la petite ville de Pizzolatto, dans la province de Trapani, d'où partira le tunnel sous-marin assurant la liaison avec le Cap Bon en Tunisie. La construction d'un pont sur le détroit de Messines sera une œuvre d'ingénierie majeure. Ces 3,3 km en feront le pont suspendu le plus long du monde. Il permettra de joindre les villes de Messines et Reggio du Calabria, formant un grand ensemble urbain de plus de 2 millions d'habitants. Ce centre urbain sera connecté par voie rapide au centre et au nord de l'Italie, puis à l'Europe centrale. Ce centre urbain comprend, côté Calabrai, le port en eau profonde de Gioia Tauro, qui pourrait devenir l'un des principaux ports réceptionnant les cargos en provenance du canal de Suez. Actuellement, 30 millions de conteneurs transitent annuellement par la Méditerranée, dont moins de 4 millions pour l'Italie. 3 millions d'entre eux accostent à Gioia Tauro. Une fois que Gioia Tauro sera effectivement accessible par rail, ne serait-ce qu'en rénovant la voie actuelle pendant la construction d'une voie rapide jusqu'à Salernes, le fret ne mettra plus qu'une trentaine d'heures pour atteindre Berlin, alors qu'il faut actuellement une semaine. L'extension de la voie rapide vers le pont de Messines et vers Palerme permettra au corridor 1 de s'étendre jusqu'en Afrique. La jonction entre la Sicile et la Tunisie sera réalisée grâce au projet de construction d'un tunnel sous-marin conçu par l'Agence de recherche nationale italienne, l'ENA. Les 155 km seront franchis par 5 tunnels construits entre 4 îles artificielles intermédiaires fabriqués à l'aide de matériaux excavés. 2 tunnels fonctionneront dans les 2 directions, plus un tunnel de service. Cet ensemble offrira une voie commerciale rapide pour les exportations de biens dans le cadre du développement de l'Afrique du Nord, non seulement depuis l'Italie, mais également depuis l'Europe centrale. D'autre part, l'Italie dispose d'un système fluvial totalement désuet. En tout et pour tout, seul le pot est partiellement navigable. La région de Lombardie étudie un projet visant à rendre le pot entièrement navigable de la côte adriatique jusqu'à Milan. Il serait également possible d'ouvrir une nouvelle voie reliant l'Adige et l'Ine, créant ainsi une voie navigable allant de Venise à Passo et faisant la connexion entre le réseau fluvial italien et l'ensemble du système fluvial d'Europe centrale. La combinaison de son solide secteur spatial et de son programme de recherche de pointe sur les tremblements de terre pourrait donner à l'économie italienne un puissant vecteur scientifique. L'école italienne de prévention des tremblements de terre est aujourd'hui l'une des plus avancées du monde avec l'école russe. Il existe plusieurs équipes de physiciens et géologues étudiant les signes précurseurs et qui sont qualifiés pour intégrer un système multiparamètre. Le professeur Pierre Francesco Biaggi de l'Université de Paris affirme qu'un réseau de 50 capteurs sur Terre et de 10 satellites géostationnaires serait suffisant pour mettre en place un système capable de prévoir des tremblements de terre de magnitude 6 et davantage 10 à 15 jours à l'avance. Malheureusement, les fonds publics en faveur de ce domaine de recherche sont rares, voire inexistants. Il faut que cela change. La prévention des tremblements de terre devrait elle-même être intégrée au sein du programme plus large de défense stratégique de la Terre. En 1964, l'Italie fut le troisième pays au monde à envoyer son propre satellite en orbite. Depuis une plateforme construite dans les eaux internationales de l'océan Indien, l'Italie a lancé les cinq satellites du projet San Marco. Depuis, elle a développé sa propre industrie aérospatiale au sein de l'entreprise publique Finmechanica. En 1988, elle créait l'Agence spatiale italienne. L'ASI a contribué à la construction de nombreux éléments de la Station spatiale internationale. Elle joue également un rôle de tout premier plan au sein du projet européen Vega, dont l'objectif est de réussir à emmener une charge utile de 1500 kg en orbite basse. Vega est actuellement l'un des trois lanceurs disponibles dans le monde, avec Ariane 5 et le Soyuz russe. Les capacités de l'ASI pourraient très bien être mobilisées dans le cadre d'un programme spatial Lune-Mars et d'un projet de défense terrestre, créant un véritable moteur scientifique pour l'économie civile. Par ailleurs, comme le montre de récents événements, l'Italie a urgemment besoin de mettre aux nouvelles normes antisismiques les lieux stratégiques, comme les écoles, les hôpitaux et les bâtiments administratifs. Il a été calculé qu'un tel effort coûterait au minimum 100 milliards d'euros. Grâce à l'établissement d'une loi Glastigal et d'un système de crédit public souverain au niveau international, ces projets seront parfaitement réalisables. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...